Je m'appelle Adèle Castillon, j'ai 19 ans, je suis youtubeuse, comédienne et musicienne et j'ai créé avec Mathieu Reynaud notre duo qui s'appelle Vidéoclub C'est pas évident de trouver l'euphorie aujourd'hui, d'ailleurs je pense que l'euphorie on la trouve malheureusement dans nos souvenirs et dans l'art en général et ça me permet un petit peu de penser à autre chose et de m'évader parce que c'est difficile de trouver du bonheur et des sensations agréables avec cette période et malheureusement l'euphorie je la trouve beaucoup dans mes amitiés, dans mes relations avec les gens et comme forcément on est limité, c'est compliqué Mathieu, lui il a baigné, il a tout le temps baigné dans l'univers musical parce que son papa était guitariste donc voilà il joue de la guitare, il joue extrêmement bien du clavier, il touche un petit peu à tout et c'est lui qui m'a vraiment transmis cet amour pour la création musicale Je reste l'esprit de tes lentins souvenirs, pas mes songes en surdits, tes larmes, tes rires Et voilà c'est vraiment notre rencontre qui a fait qu'on a commencé à créer de la musique ensemble il m'a appris beaucoup de choses Je pense que déjà ça résume bien le fait que je sois née en 2001 et que je sois nostalgique de ces années là je pense que tout part de la frustration déjà de ne pas les avoir connus je pense qu'on est une génération de frustrés comme d'ailleurs la génération de mes parents étaient frustrés de ne pas avoir connu les années 60 je pense que voilà c'est un peu un schéma classique j'ai l'impression que dans cette période il y avait quand même malgré quand même déjà des problèmes politiques il y en a toujours eu de toute façon des soucis qui divisent mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait une espèce d'insouciance qui me manque aujourd'hui dans notre époque et artistiquement parlant je trouve qu'il y avait vraiment une... ça va d'ailleurs un peu avec cette insouciance mais c'est un côté très très frais, très coloré, très... des textures dans les musiques ou même je sais pas une ambiance générale qui me manque dans cette période mais je trouve quand même que les années 80 inspirent de plus en plus la musique actuelle c'est assez intéressant par exemple The Weeknd ou Dua Lipa on entend de plus en plus de sonorités des années 80 qui reviennent donc je pense que ça redevient de plus en plus à la mode on me sent plus épanouie dans des univers comme le cinéma ou la musique mais par contre je renierai jamais à cette plateforme parce qu'aujourd'hui voilà j'ai 800 000 abonnés ce qui est énorme donc c'est comme si j'avais bâti un petit peu mon propre média et je pense que c'est vraiment une plateforme qui me permet de faire le lien avec ma communauté et en même temps de faire le lien aussi avec mes autres activités donc ça j'essaierai toujours de garder un pied sur Youtube, c'est évident je pourrais souhaiter à notre génération c'est le plus d'optimisme possible et de jamais baisser les bras et voilà de jamais quitter nos objectifs et de s'unir je l'aime Jésus j'aime Jésus j'aime Jésus j'aime Jésus j'aime Jésus Jésus j'aime Jésus j'aime Jésus j'aime Jésus Sous-titrage FR ?